Mesdames et Messieurs, chers amis, nous reprenons ce soir l'étude de quelques hymnes védiques commencées ensemble lundi soir dernier. L'interruption due à la grève des transports nous a peut-être permis aux uns et aux autres de retenir, de repenser, d'approfondir un peu ce qui avait été dit lundi soir. J'espère que les personnes qui sont au fond m'entendent. J'ai malheureusement attrapé un très gros rhume et je n'ai pas toutes les possibilités de ma voix ce soir. Si, par malheur, les personnes qui se trouvent au fond ne m'entendaient pas, qu'elles me fascinent, je tâcherai d'en tenir compte. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là lundi soir que veda veut dire la connaissance. Veda est un terme sanscrit qui recouvre une large éventail de significations comme presque tous les noms sanscrits. Les mots sanscrits ont des sens très précis mais il m'arrive souvent de les comparer à des constellations. Ce sont comme une multitude de petites étoiles qui parfois se répondent, parfois semblent se contredire et qui finalement donnent un éclairage à l'intelligence. une possibilité de voir plus au fond des choses qu'on ne le fait habituellement avec le sens courant et rapidement énoncé des mots. Ainsi veda veut dire la connaissance mais c'est une connaissance particulière puisqu'il y a un autre mot sanscrit qui signifie aussi la connaissance, c'est Upanishad. l'Upanishad est aussi la connaissance. Quelle différence y a-t-il entre les deux ? Veda c'est la connaissance du monde créé, dominé par les dieux qui sont appelés à se résoudre, à s'accomplir dans le Dieu unique, le divin absolu et l'Upanishad c'est cette résultante, cette autre connaissance qui résulte de la première, la connaissance de l'unique, du Dieu absolu, indivisible qui est toute lumière et perfection. Et peut-être que j'intriguerai ou j'étonnerai certains d'entre vous si je vous dis que cette même opposition, cette même progression se trouve dans la Bible. Dans le livre de la Genèse, dans les premiers chapitres de la Genèse, le mot qui signifie Dieu est Elohim. Or Elohim est un mot pluriel, toujours accompagné de verbes pluriels qui signifient en réalité les dieux. Les dieux, le divin multiplié dans la création ou le divin, si vous voulez, démultiplié dans la création. Et à la fin, tout à la fin de la Bible, au dernier chapitre de l'Apocalypse qui est la révélation de l'Éternel, vous n'avez plus de temple dans la ville sainte de Jérusalem mais seulement l'éclat, la toute-puissance du divin. Cependant, rien n'est annulé, rien n'est détruit, tout est accompli car dans ce même 21e chapitre de l'Apocalypse, on apporte dans la ville sainte qui vient du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu, qui est donc l'homme transfiguré, accompli dans la connaissance indivisible, on apporte la gloire et l'honneur des nations et des rois. C'est-à-dire que tout ce qui a fait la vie terrestre, la gloire de la vie dans l'univers, s'accomplit dans la transparence parfaite où l'âme incarnée se reconnaît une avec son Seigneur. L'accomplissement en nous de la parole du Christ, moi et le Père, nous sommes un. L'accomplissement en nous de la parole du Christ, moi et le Père, nous sommes un. Il m'est souvent arrivé d'employer une comparaison que je vais redire ici pour les personnes qui peut-être m'entendent pour la première fois. On peut comparer la naissance à la vie terrestre à une chambre obscure. Cette chambre est meublée. Cette chambre est tapissée. Elle possède des objets précieux. Elle est belle. Elle est décorée. Elle est habitée par un grand nombre de personnes qui font les unes ceci, les autres cela. Si la chambre est dans la nuit, on ne voit rien. Il n'y a en fait ni chambre, ni tapisserie, ni meubles, ni personnages. Il n'y a rien. Si l'on allume une bougie, on s'aperçoit que des ombres sont là, qui se meuvent peut-être, qui en tout cas sont présentes. Il y a des meubles, il y a des objets, il y a des personnes. Si on allume une seconde bougie, une troisième, une cinquième, une dixième, une vingtième bougie, on voit de plus en plus, on voit de mieux en mieux, on distingue les objets, les personnages, les couleurs, on voit finalement ce qu'ils font et puis, si la vision va plus loin, si l'intelligence s'éclaire davantage elle aussi, on voit l'expression des yeux des personnes qui sont dans la chambre et l'on comprend aussi ce qui se passe en elle. Mais si la lumière augmente tellement qu'elle devient éblouissante, il arrive un moment où de nouveau, il n'y a plus rien dans la chambre. Seulement cette fois-ci, ce qu'il y a dans la chambre, c'est accompli dans la lumière, c'est accompli dans la connaissance parfaite, dans l'Upanishad, qui est la connaissance intérieure où tout est clarté, joie et vie. Tel est, si vous voulez, le cheminement de la conscience qui naît de l'inconscient à la conscience relative dans le monde, puis de cette conscience relative à la conscience parfaite, indivisible, de la toute lumière, qui est Dieu. Au 21e chapitre de l'Apocalypse, de la Révélation, donc, il est dit « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau, c'est-à-dire le moi individuel, sacrifié, immolé, sur l'autel de la vérité qui est l'absolu, qui est Dieu. Il n'y a plus rien que la lumière. » Et maintenant, après cette courte introduction, je m'en vais vous lire un des poèmes de mon recueil « Les sentiers de l'âme ». Je m'en vais même vous en lire deux. « Dans la vision, j'ai vu Veda et Veda s'est emparée de moi. C'est pour cela qu'aujourd'hui je chante. Veda a fermé mes yeux et fait petit enfant que la lumière a mailloté, dormant au sein d'un éblouissement merveilleux. Veda pense tout ce qui est et l'univers sort de sa bouche comme le souffle paisible de l'éternité. En lui, tout est parfait. L'enfant boit sa beauté. Il aspire dans ses narines l'air léger de son harmonie. Il respire la perfection de la vie et il la connaît. Lorsqu'il rouvre les yeux sur le monde, il se souvient de Veda et il éprouve encore la joie dans laquelle toute la création est pure. Lorsqu'il rouvre les yeux sur le monde, il se souvient de Veda et il éprouve encore la joie dans laquelle toute la création est pure. Un autre poète a dit cela. Il l'a dit d'une autre façon. C'est le grand mystique espagnol Saint-Jean de la Croix. Saint-Jean de la Croix a dit lorsque l'âme au-dedans de sa pureté s'est trouvée face à face avec son Dieu et qu'ensuite elle rouvre les yeux sur le monde, elle n'y voit plus que son Seigneur. Elle n'y voit plus que son Seigneur. Et au fond, ce que la Bible essaye de nous apprendre, ce que les hymnes védiques essayent de nous apprendre, c'est cela. C'est d'apprendre à regarder de ce regard intérieur qui lorsqu'il se retourne ensuite sur la vie n'y voit plus que Dieu, Dieu seul. Et Ramakrishna, le saint hindou qui a vécu au siècle dernier dans l'Inde, disait « C'est depuis que je vois Dieu en tout homme que je connais Dieu. » « C'est depuis que je vois Dieu en tout homme que je connais Dieu. » Essayer de se mettre sur ce chemin où tout dans la vie devient vraiment la révélation, l'illumination intérieure d'un amour, d'une joie qui est suprême intelligence. Et je vous lis encore un autre poème. Dans le silence, je me retiens de penser et la lumière de mes yeux devient la lumière de partout. La voix parle avec le silence et dit sa béatitude. La bénédiction du Seigneur descend sur toute la terre, sa vie qui n'a pas de limite. Comme le fer frappe l'enclume, elle bat avec sérénité. Seigneur, je ne suis pas la graine. Je ne suis que l'enveloppe de la graine et quand elle éclate, tu parais. Je ne veux pas écrire si c'est ma main qui écrit. Je ne veux pas parler si c'est ma langue qui parle et si c'est ma pensée qui dicte les paroles. Je veux tracer le chant de ta lumière, les traindre dans mes bras comme un vol d'oiseau merveilleux. Mon âme tend vers toi ses antennes joyeuses et respire le souffle émané de ta voix. Seigneur, mon Dieu, toi qui n'es point comme je suis et vis d'une autre vie, tu es pourtant moi-même et je vis de toi. Tu es l'oubli, Seigneur, que ta lumière soit mon linceul. Le battement de mes paupières s'est figé, le paysage heureux a disparu. Tu es le bien-être au-delà duquel il n'est rien, le savoir ponctuel où rien n'est omis. Tu es tout cela que je pense et plus encore ce que je ne puis concevoir. Tu es tout cela que je vis et plus encore ce que je ne sais pas devenir. Tu es l'auréole et tu es l'ombre à l'abri de laquelle je me cache pour mieux savourer ton pardon, ton amour. Tu es le chant que j'égrène sans le vouloir avec tes jours qui vont vers l'inconnu. Tu es le sens infaillible des mots dont j'ai perdu l'origine et la joie pour que tu me les rendes. Ô Seigneur, plus beau d'avoir été nourri de ta patience, plus vrai d'avoir éprouvé ta victoire en eux. Je ne m'agenouille pas devant toi, je m'agenouille en toi. je ne m'agenouille pas devant toi, je m'agenouille en toi et je perçois léger comme le vol immatériel d'un ange le corps splendide de ta gloire qui est notre immortalité. Et voici maintenant l'hymne védique dont nous n'avions finalement pu lire et interroger l'autre soir qu'une seule strophe, qu'un seul shruti comme on dit dans l'Inde. il s'agit d'un hymne tiré du Rig Veda et intitulé l'aube divine. Et je vous ai dit cette aube divine c'est la mère divine. Il y a donc dans l'Inde une notion extrêmement importante, c'est celle de la mère divine, première née de toutes les créatures en laquelle, par laquelle, pour laquelle toutes choses ont été créées et subsistent et deviennent finalement la connaissance parfaite, la connaissance indivisible de l'unité. Et pour ceux qui peut-être seraient troublés à l'idée de cette multiplicité des dieux de l'Inde pensant avec un peu de naïveté je dirais que l'Inde est polythéiste et que par opposition l'Occident est monothéiste, j'expliquerai ceci avec une petite histoire qui est actuelle dans l'Inde et qui est vraie depuis les temps les plus reculés. L'Hindou adore un nom particulier du divin. Ce peut-être Krishna l'incarnation de l'absolu. Ce peut-être Shiva la splendeur de l'unité. Ce peut-être Indra le mental éclairé. Ce peut-être Sarasvati la patiente déesse du verbe de vérité, celle qui œuvre avec chaque créature sans se lasser jamais de la corriger, de l'aider. Ce peut-être Vishnu, ce peut-être Souria, le soleil, mais lorsqu'il a pendant le temps rituel qui exige un culte à la divinité qu'il adore, quand il a accompli tout ce qu'il devait accomplir pour adorer cette divinité, il va ensuite jeter son effigie dans les eaux du Gange car il sait bien que cet aspect particulier du divin doit lui encore être rejeté dans l'infini où tout est un, où Dieu est l'absolu, Brahman, le sacré. De même, mes amis, au matin de Pâques, le tombeau est vide. Il n'y a plus de forme, il n'y a plus de visage, il n'y a plus rien dans le tombeau. Dieu s'est manifesté, Dieu s'est révélé dans un nom, dans une forme qui a été effacée de la terre. quand Marie-Madeleine arrive au tombeau avec les apôtres Jean et Pierre, il trouve la pierre roulée et le tombeau est vide. Et lorsque Marie-Madeleine entend la voix qu'il appelle Marie et qu'elle se retourne en s'écriant Maître et qu'elle veut s'élancer, Jésus l'arrête et il lui dit ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Ne me touche pas. Il y avait là un avertissement, une leçon que nous n'avons pas bien entendue, que même les disciples n'ont pas bien entendue. Jésus pourtant les avait prévenus. Il leur avait dit je serai pour vous une occasion de chute. Il leur avait dit avant de s'en aller dans son dernier repas avec eux j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ceci est dans l'évangile de Jean au chapitre 16 verset 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand je serai parti je vous enverrai c'est l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Nous sommes encore sur ce chemin qui doit nous conduire dans toute la vérité. Cette vérité où finalement Jésus en nous est remonté vers son Père et notre Père vers son Dieu et notre Dieu là où il dit moi et le Père nous sommes un. De même l'hindou qui adore Krishna l'hindou qui adore Shiva sait qu'un jour Shiva s'accomplit en Brahman l'absolu qu'un jour Krishna se confond avec Brahman l'absolu que toutes les différenciations que toutes les apparences que tous les noms disparaissent dans la vérité qui est une qui est parfaite qui est la toute lumière de l'existence. Nous sommes tous par nature des êtres dualistes c'est-à-dire que nous considérons le toi et le moi et bien plus souvent le moi et le toi par rapport à Dieu aussi il y a une sorte de séparation il y a Dieu quelque part hors de nous plus grand que nous et il y a nous or Jésus l'avait pourtant dit le royaume des cieux le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les regards on ne dira pas il est ici ou il est là car voici le royaume de Dieu est au-dedans de vous et par ignorance mystique les traducteurs de la Bible ont traduit au milieu de vous ils se sont dit par ignorance spirituelle Jésus parlait le royaume de Dieu c'était lui il était au milieu de ses disciples par conséquent il était au milieu mais le texte grec dit entos humon estime au-dedans de vous à l'intérieur de vous le royaume de Dieu Dieu est en nous l'unité de la vie sa splendeur sa perfection sa bonté sa miséricorde son amour la mère divine des hindous qui se met elle-même dans sa création le Christ qui est le premier-né de toutes les créatures et qui se met lui-même aussi dans toute sa création Jésus le dit lui aussi mon Dieu tu m'as aimé avant la création du monde voilà des textes qu'il faut non pas prendre à la lettre pour les brandir et les jeter à la tête des gens mais ce sont des textes qu'il faut intimement prendre en soi-même pour essayer de les vivre et quand on les a vécu ils rayonnent d'eux-mêmes dans ce que nous sommes dans ce que nous faisons voilà toute la différence les textes sacrés ne sont pas là pour qu'on les jette à la tête des gens en leur disant les critères disent cela et toi tu fais cela c'est faux la vie est Dieu la vie est née de Dieu elle dépasse donc infiniment tout ce que nous pouvons comprendre tout ce que nous pouvons dire tout ce que nous pouvons être tout ce que nous pouvons enseigner il faut donc simplement prendre les textes et se les attribuer à soi-même les faire entrer en nous les vivre dans notre coeur dans notre corps dans notre intelligence dans notre esprit dans notre âme et puis Dieu fait le reste Dieu fait le reste s'il nous demande d'éclairer à notre tour et bien c'est lui qui à travers nous éclaire mais ce n'est pas nous qui devons décider que nous avons à le faire toute la différence est là de laisser faire Dieu en soi et puis j'aimerais pour terminer ce problème important de l'aspect multiple et un du divin multiple dans la création multiple dans les noms qu'il porte dans sa création ces noms qu'il donne aux hommes pour se faire connaître au chapitre 12 de l'évangile de Matthieu verset 31 et suivant Jésus prend la peine de mettre au point quelque chose car il savait très bien le piège l'occasion de chute qu'il allait être pour ceux qu'il aurait connu ici bas et il leur dit tout péché tout blasphème sera pardonné tout péché tout blasphème contre le fils de l'homme sera pardonné mais le péché le blasphème contre l'esprit il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir la Bible a souvent ce ton de menace et je m'efforce dans les explications que j'en donne de dédramatiser ce ton de menace qu'il y a souvent et qui tient probablement pour une certaine partie à l'esprit de ceux qui les ont écrits il y a dans cet avertissement du Christ une leçon très importante l'esprit est notre propre vie nous sommes nés de l'esprit nous sommes l'esprit incarné ainsi donc le péché le blasphème contre l'esprit c'est renier notre vie elle-même voilà pourquoi il ne peut être pardonné parce qu'il nous détruit vivre en oubliant l'esprit d'où nous sommes nés à l'image de qui nous sommes nous détruit même à notre insu voilà pourquoi cette erreur-là est la seule qui ne puisse pas être pardonnée qui ne puisse pas être allégée elle alourdit tellement notre conscience que finalement elle retourne à la nuit d'où elle est venue où il n'y a ni plus ni chambre ni personnage ni meubles ni rien où il n'y a plus que l'inconscience qui est la véritable mort ainsi dans l'Inde nous allons dans les textes de l'Inde rencontrer divers noms de Dieu et nous rencontrons tout d'abord cette aube divine qui est la mère divine celle en qui par qui pour qui toutes choses sont créées subsistent et retournent à leur immortalité je vous ai expliqué lundi dernier que quand Jésus dit nul ne vient au Père que par moi il veut dire par là qu'il est cette première différenciation de l'absolu dans laquelle naît le monde vivent naissent les hommes il est donc aussi ce dernier palier de la pureté de la perfection qui permet de retourner à la conscience de l'absolu de même la mère divine est cette première différenciation où l'absolu se donne à la vie manifestée pour se faire connaître et elle est aussi ce dernier palier de la purification de notre conscience qui devient cette Jérusalem nouvelle qui vient d'auprès de Dieu ayant la gloire de Dieu étincelante et dont la place est d'or pur comme du vert transparent c'est-à-dire que notre conscience incarnée est redevenue si parfaitement transparente qu'elle ne reflète plus que Dieu et Dieu seul et là encore nous retrouvons un texte hindou chitta recouvre purusha dit Patanjali le vieux sage moi et le père nous sommes un la conscience différenciée recouvre purusha son père son origine elle est une avec lui inséparable de lui bienheureuse immortelle parfaite je vous relis la première strophe et puis nous passerons à la suivante aube richement pourvue de bien consciente tu t'attaches à l'affirmation de celui qui t'exprime ô toi qui détiens les plénitudes déesse ancienne mais toujours jeune tu meus de nombreuses pensées suivant la loi de tes activités ô productrice de toute faveur l'aube de la vie l'aube de la conscience incarnée richement pourvue de tous les biens de la création consciente consciente elle est attachée à l'affirmation de celui qui l'exprime elle reste cette image de Dieu qui se souvient de son origine et qui la vit et qui la découvre à tous les plans de la conscience et de la vie ô toi qui détient les plénitudes elle est le commencement qui détient la plénitude elle est aussi la fin qui donne la connaissance parfaite de l'unité elle est ancienne mais toujours jeune la genèse est actuelle elle est éternellement actuelle à chaque instant de notre vie Dieu nous crée de la même manière qu'il a créé le monde en disant que la lumière soit et la lumière fut à chaque instant de notre vie c'est ce commencement éternel de la vie toujours parfait en Dieu toujours capable de repasser par la porte de la différenciation parfaite le Christ la mère et de retrouver son essence tu meus de nombreuses pensées la vie est féconde et riche en possibilité d'intelligence en possibilité d'activité suivant la loi de tes activités cette loi qui est la loi de la vie la loi de Dieu ici bas tout ici bas n'est que l'oeuvre de l'éternel pour employer l'expression de la Bible l'oeuvre de l'éternel cette oeuvre qui comprend tous les êtres tous les siècles tous les pays l'univers entier sans aucune dissociation parfaitement dès le commencement et à toujours ô productrice de toute faveur ombre divine rayonne immortelle dans ton char d'heureuse lumière émettant les voix charmantes de la vérité puissent porter ici des coursiers bien guidés qui sont d'or brillant de couleur et puissent-ils augmenter leur puissance il faut ici que je vous explique ce que sont dans les hymnes védiques ces coursiers d'une part ces vaches célestes que l'on rencontre dans d'autres hymnes asheva en sanscrit veut dire le cheval le coursier go en sanscrit veut dire la vache ce sont donc des mots qui ont une signification tout à fait concrète mais asheva le cheval le coursier veut aussi dire l'énergie de l'existence l'énergie de la vie la puissance de la course du chemin que nous suivons ici bas dans la vie créée et go la vache veut aussi dire le rayon lune elle représente cette fécondité de l'esprit en nous cette fécondité de l'esprit qui descend en nous au fur et à mesure que nous nous élevons vers les plans supérieurs de notre conscience et de notre vie vous savez tout qu'on peut vivre la même journée de façon très différente on peut vivre une journée vraiment les yeux le regard rivé sur les choses qui sont les plus basses les plus petites les plus mesquines les plus désagréables et passer son temps à être de mauvaise humeur contre ceci contre cela contre celui-ci contre celui-là maudire la vie maudire son existence et trouver que rien n'est bien on peut au contraire essayer de vivre cette même journée avec exactement les mêmes données en essayant d'y voir ce qu'il y a de bien d'agréable de plaisant les contacts heureux avec ses semblables un moment d'audition de belle musique de lecture d'un beau poème ou d'un bel ouvrage de la contemplation d'un paysage ou d'un tableau ou d'une sculpture cette même journée devient une journée dont on est humainement heureux on peut aussi on peut aussi essayer de vivre cette journée en regardant plus haut au-delà des mêmes événements des mêmes données essayer d'y voir d'y percevoir la compréhension de quelque chose de plus grand de quelque chose de plus vrai de plus universel de plus stable ce qui nous frappe dans nos existences c'est l'instabilité et des choses et de notre humeur et de notre manière de voir les choses de les vivre de les appréhender on peut chercher à rendre stable notre façon d'appréhender les événements d'accueillir les gens de répondre aux besoins aux nécessités quotidiennes de l'existence en y voyant autre chose et ici je vous rappelle une petite histoire que j'ai déjà souvent racontée mais que les nouveaux venus ne connaissent pas c'est celle de cette ménagère qui avait oublié une pomme de terre au fond de sa caisse dans sa cuisine elle avait oublié une pomme de terre d'une grandeur moyenne et très longtemps après à cause des trois longs germes que cette petite pomme de terre avait fait pousser elle a découvert cette pomme de terre oubliée et en voyant l'effort immense que cette pomme de terre avait fait pour retrouver la lumière les trois longs germes qu'elle avait poussé de sa petitesse pour retrouver la lumière elle avait pleuré et troublée par l'émotion qu'elle avait ressentie elle était allée trouver un prêtre lui avait raconté l'histoire et lui a dit pensez-vous que ce soit une extase et le prêtre a répondu non et bien moi j'ai dit oui quand on est capable de pleurer d'émotion devant un fait extrêmement banal la plante la pomme de terre qui recherche la lumière et bien c'est qu'on est capable de comprendre de sentir les élans profonds des coursiers de notre être des coursiers de la vie de ces énergies qui savent qu'elles sont nées de la lumière et qu'elles retournent à la lumière qu'elles sont destinées à retourner à la lumière et c'est une leçon très importante celle-là cette émotion devant un tout petit fait qui presque à notre insu nous fait non pas seulement penser à Dieu mais ressentir Dieu ce qui est tout autre chose penser à Dieu on peut le faire mais ressentir Dieu jusqu'à en avoir des larrons cette loi de la vie qui est faite pour retourner à la lumière et qui la cherche coûte que coûte c'est un émerveillement qui est bien heureux et nous avons et nous avons à apprendre à devenir des enfants qui sont capables de s'émerveiller capables de s'oublier complètement dans la contemplation de quelque chose qui les capte tellement qu'ils en oublient tout le reste qu'ils s'oublient eux-mêmes surtout qu'ils restent là la bouche ouverte souvent dans une position que nous leur reprochons mais tu te tiens mal voyons mais l'enfant s'est oublié il ne voit plus que ce qui l'émerveille et bien la vie divine en nous doit être et cet émerveillement qui n'accepte pas de renoncer à soi qui veut voir ce qu'il y a de merveilleux au travers des différents éléments événements de l'existence c'est là la force des coursiers bien guidés nos émotions bien dirigées nos pensées bien orientées qui sont d'or brillant de couleur et puissent-ils augmenter leur puissance vous avez là des exemples qui vous donnent presque palpablement ce que veut dire l'hymne védique notre faculté de nous émerveiller qui est ces coursiers brillants de couleurs de toutes sortes de couleurs de richesses immenses et vous savez une chose merveilleuse par exemple dans l'apocalypse il y en a des pierres précieuses et de toutes les couleurs dans l'apocalypse ces pierres précieuses qui ne sont pas là comme une enjolivure des textes non qui sont là parce que l'auteur sacré essaye de rendre ce qu'intérieurement il a vu et entendu la vie divine c'est voir et entendre le royaume de Dieu au-dedans de soi la vie divine c'est voir et entendre le royaume de Dieu au-dedans de soi dans l'Inde ces deux éléments sont constamment accouplés yantra voir mantra entendre et vous avez dans la Bible au chapitre 3 de l'évangile de Jean Jean-Baptiste qui dit à propos de Jésus écoutez-le il est plus grand que moi il vous dira tout ce qu'il a vu et entendu yantra mantra les articulations de la vie spirituelle en nous sont partout les mêmes de tout temps dans chaque pays dans tous les pays ce n'est pas une comparaison de texte c'est une constatation de fait les coursiers bien guidés sont cette volonté intérieure de voir plus haut toujours plus haut plus loin toujours plus loin selon la parole du grand maître hindou Sri Aurobindo en avant toujours en avant au bout du tunnel il y a la lumière au bout du combat il y a la victoire et alors les énergies de notre intelligence de notre vie de notre sensibilité de notre perception augmentent leur puissance il y a comme une intelligence divine qui se développe en nous Dieu se révèle Dieu donne sa puissance de sainteté et je voudrais insister sur ce terme là d'abord mes amis la sainteté c'est notre devenir à tous il n'y a pas seulement quelques élus qui sont appelés à devenir des saints tous nous sommes invités à le devenir tous nous sommes promis à le devenir une fois ou l'autre quelque part dans l'immense évolution de la vie qui est toujours intérieure à elle-même puisqu'elle est à l'intérieur de Dieu voyez-vous lorsque notre intelligence intérieure se développe lorsque ces coursiers de nos énergies spirituelles deviennent en nous une compréhension sûre et forte des choses invisibles qui sont plus réelles que les visibles lorsque notre compréhension de la vie humaine se divinise si je peux dire la preuve que notre vie intérieure est vraie et juste c'est que nos actes deviennent saints s-a-i-n-t-s c'est que nos actes deviennent bons pour chacun et pour tous pour parler le langage du Bouddha ce qui est vrai disait le Bouddha c'est ce qui est bon pour chacun et pour tous quand notre vie intérieure est vraie la puissance que nous acquérons est une puissance d'amour est une puissance de vie est une puissance de redressement comme Jésus dit je suis venu chercher et sauver tout ce qui était perdu tout ce qui était égaré dans la loi de l'égoïsme et de l'orgueil tout ce qui s'était perdu dans cette mauvaise direction où la vie devient étroite pesante ennuyeuse instable fragile alors que lorsque nous suivons les coursiers de notre énergie intérieure qui nous pousse vers la lumière alors notre compréhension des êtres des choses et de la vie invisible comme visible s'élargit devient comme à la fin de notre hymne immense et c'était Swami Vivekananda le moine hindou disciple de Ramakrishna qui disait tout ce qui rend plus étroite votre pensée plus petite votre compréhension plus mesquine votre façon de vivre et de considérer la vie est contraire à la vérité tout ce qui au contraire élargit votre point de vue tout ce qui agrandit votre faculté d'aimer étant votre pouvoir de compassion de compréhension de travail est dans la direction de la vérité c'est l'aube divine qui rayonne immortelle dans son char d'heureuse lumière et mettant au-dedans de nous-mêmes les voies charmantes de la vérité les voies charmantes au sens profond du terme qui charme qui émerveille la découverte de la vie spirituelle est une joie mes amis la découverte de la vie spirituelle de la vie divine en nous-mêmes et en toutes choses est une joie un rayonnement cette bénédiction du rayonnement immortel dans ce char que nous sommes le char est aussi un des termes très employés dans les hymnes védiques de même que je vous l'ai souvent fait remarquer la marche joue un si grand rôle dans la Bible tout au travers de la Bible on marche le peuple hébreu marche au travers du désert Jésus marche dans l'apocalypse celui qui ressemblait à un fils d'homme marche au milieu des sèches chandeliers et Jésus lui-même dit je suis le chemin dans les védas il est question de ce char ce char c'est nous avec tout ce qui le constitue les roues les essieux les sièges les parois tout ce qu'il contient et qui doit avancer car il est un char d'heureuse lumière qui lorsqu'il est bien guidé émet les voies charmantes de la vérité la révélation de la vérité n'est pas un mystère impénétrable les hommes de science qui patiemment étudient regardent observent la vie matérielle et ses lois les énergies électriques et leurs lois découvrent la démarche de la vérité en eux et bien de même lorsque nous suivons les impulsions de nos énergies spirituelles qui sont en nous vous savez la petite voix dont je vous parlais lundi cette petite voix qui du fond de nous même sans explication nous dit mais oui cela c'est beau cela c'est vrai cela c'est bon et qui nous dit aussi tout aussi bien cette même petite voix cela ce n'est pas beau cela ce n'est pas bien cela ce n'est pas vrai cette petite voix qui peut grandir en nous et devenir cette révélation des voix charmantes de la vérité mais il faut la laisser grandir en nous cette petite voix et pour cela il faut apprendre à faire silence à faire silence en soi à faire taire nos revendications nos rancœurs nos colères notre attachement enfantin à tout ce qui passe et qui doit passer c'est-à-dire donner notre vie à quelque chose qui est plus grand que nous à quelque chose qui est meilleur que nous et nous en faisons l'expérience dans le métier que nous exerçons le métier que chacun exerce est un yoga bien compris il est un yoga c'est-à-dire un chemin de vie intérieure dans lequel on acquiert la maîtrise de soi la maîtrise de ses impulsions inférieures les moins bonnes les plus vulnérables les plus instables et on acquiert une certaine stabilité une certaine autorité sur tout un domaine de l'existence et bien l'effort de la vie spirituelle est le même le même que celui que l'on fait pour bien faire son métier et parfois les deux choses peuvent parfaitement se confondre le métier peut devenir le yoga le chemin de la réalisation intérieure les coursiers bien guidés qui sont d'or brillant de couleur et qui augmentent leur puissance d'intelligence de vérité d'amour aube comparé à tous les univers tu demeures très au-delà et tu es leur perception d'immortalité puisses-tu te mouvoir au-dessus d'eux pareil à une roue au jour nouveau roulant sur un champ uni je vous disais lundi on a beaucoup au cours de ces dernières décades voulu mettre les écritures à la portée des auditoires à l'ensemble des auditoires on a voulu les socialiser on a voulu les humaniser pour qu'ils soient plus compréhensibles à l'ensemble des auditoires mais je vous disais ceci est un mauvais système si l'on veut faire l'ascension d'une haute montagne on ne peut pas dire à la montagne descend mets-toi à ma portée il faut l'escalader il faut payer le prix de l'escalade il faut souffrir se fatiguer peut-être avoir froid peut-être avoir faim peut-être avoir peur courir des risques pour arriver au sommet de la montagne il y a tout l'effort tout le travail tout le chemin à faire pour arriver au haut de la montagne ceci est vrai aussi pour une belle oeuvre musicale on ne peut pas dire à une fugue de barque viens descend à mon niveau il faut il faut que ce soit nous qui montions vers la beauté de la fugue de bac et qui essayons de comprendre en quoi elle nous en quoi elle a quelque chose de supérieur à nous donner et bien de même l'aube divine la mère divine Dieu en nous doit rester à son sommet comparé à tous les univers tu demeures très au-delà car tu es leur perception d'immortalité tu es leur perception d'immortalité au travers de toutes choses savoir qu'elles sont immortelles dans leur essence dans leur lumière dans leur substance profonde seule leur apparence change et sont passagers nous souvenir qu'il y a en nous un sommet vers lequel il faut monter auquel il faut tendre et qu'il faut surtout laisser au-delà de tout le reste puisses-tu te mouvoir au-dessus d'eux pareil à une roue la roue du soleil la roue de la lumière au jour nouveau roulant sur un champ uni ce champ uni c'est notre vie quand elle s'est apaisée et qu'elle se laisse féconder par la lumière qu'elle se laisse préparer à la naissance au jour nouveau qui nous attend qui nous attend au-dedans au-dedans de nous-mêmes les textes sacrés de l'Inde le disent la Bible Jésus le disent aussi si un homme ne naît d'eau et d'esprit il n'entrera pas dans le royaume de Dieu si un homme ne naît d'eau et d'esprit et bien c'est justement cette naissance au jour nouveau qui lui reste immuablement au-dessus mais en même temps pénètre de ses rayons le champ uni de notre vie de notre intelligence de notre cœur de notre âme qu'il féconde de sa lumière l'aube en sa plénitude comme quelqu'un qui laisse tomber de soi une robe cousue agit tel l'épouse de la béatitude créant la demeure des dieux parfaitant son œuvre progressant dans sa joie elle s'étend des extrémités de la terre et des cieux l'aube en sa plénitude comme quelqu'un qui laisse tomber de soi une robe cousue agit tel l'épouse de la béatitude l'image est belle la robe cousue c'est l'univers des dualités où les choses s'opposent les unes aux autres la vie la mort le bien le mal l'agréable le désagréable la lumière la nuit l'aube lorsqu'elle se manifeste en nous dans sa plénitude détruit ce sens des dualités fait naître en nous le sens de l'unité de toutes les choses entre elles et surtout de l'unité de notre propre être de notre propre conscience elle agit telle l'épouse de la béatitude c'est-à-dire qu'elle procure en nous la joie de la compréhension la joie de la lumière bienheureuse du divin elle ouvre en nous le monde des dieux à ce moment-là nous ne vivons plus pour nous-mêmes par nous-mêmes mais nous vivons par Dieu pour Dieu et c'est le moment bienheureux de l'existence humaine où l'homme ne se soucie plus de soi mais se soucie uniquement de Dieu en soi chez les autres et dans la vie ou ce n'est plus un individu qui s'inquiète pour des individus mais une conscience habitée par Dieu qui aime et qui resplendit dans les consciences divines également de chacun et de tous la différence est très très grande le passage de la nouvelle naissance dont parlent les écritures c'est la mort à soi la naissance à l'universalité à l'universalité de la vie à l'universalité de la connaissance à l'universalité de l'intelligence à l'universalité de l'amour et ceux-ci ne sont pas des mots si l'on est capable de vivre cette mort à soi on est réellement au milieu des hommes comme n'étant personne et c'est très confortable de n'être plus personne d'être réellement impersonnel à la disposition de tous vivant de la vie de tous pour que la puissance de la lumière intérieure de la lumière divine se manifeste en chacun et en tous créant la demeure des dieux c'est-à-dire qu'à ce moment-là la conscience et la vie devenues universelles entrent dans l'œuvre parfaite parfaite en ton œuvre progressant dans ta joie tu t'étends des extrémités des cieux sur la terre la lumière de la conscience englobe toute chose dans sa perfection dans sa joie dans son amour et l'homme est capable de vivre de cette manière de laisser œuvrer l'esprit en lui de laisser œuvrer la lumière divine en lui pour que cette aube de l'éternité soit en lui parfaite dans ses œuvres progressant dans sa joie s'étendant des extrémités des cieux sur toute la terre l'étroitesse du moi individuel est dépassée l'angoisse du petit égo et détruite l'homme n'est plus personne il est l'image de Dieu qui se meut ici-bas pour le bien de chacun et de tous et voici maintenant une exhortation rencontre l'aube lorsqu'elle brille largement à travers toi et avec abandon apporte-lui toute ton énergie haut dans les cieux et la force vers laquelle elle monte établissant la douceur elle fait briller les mondes lumineux et elle est une vision de félicité rencontre l'aube lorsqu'elle brille largement à travers toi la lumière de l'esprit est un fait et non pas une idée la lumière de l'esprit est un fait et non pas une idée elle peut briller largement au travers de nous quand justement nous sommes devenus impersonnels plus personne seulement comme l'Inde le dit si joliment ce roseau au travers duquel passe le souffle du Seigneur et voici maintenant car l'Inde est toujours merveilleusement pratique aussi les deux éléments de la piété qui sont souvent si difficiles à accommoder à concilier à reconnaître l'abandon et l'énergie d'une part s'abandonner à ce que nous appelons la volonté du Seigneur d'autre part fournir cet effort nécessaire et opportun sans laquelle il n'y a pas de piété faire brûler en soi le feu constant de l'amour le feu constant de l'adoration et en même temps abandonner ce feu à la réponse de l'éternel et ici je vous rappellerai l'histoire de Caïn et d'Abel au chapitre 4 de la Genèse Caïn et Abel qui travaillent tous deux Caïn est le laboureux Abel est le berger et tous deux à un moment donné offrent un sacrifice à l'éternel Caïn offre les meilleurs fruits de la terre Abel offre un chevron d'une année sans défaut et l'éternel porte un regard favorable sur le sacrifice d'Abel et un regard défavorable sur celui de Caïn et quand on nous apprend cette histoire à l'école quand nous sommes petits on nous raconte que Caïn était mauvais et qu'Abel était bon or rien dans le texte ne le dit le texte dit simplement Caïn offrit les meilleurs fruits de sa terre Abel offrit un chevron et c'est de l'éternel que vient la différence l'éternel porta un regard favorable sur l'offrande d'Abel et défavorable sur l'offrande de Caïn et c'est maintenant que se situe l'erreur c'est la réaction de Caïn à la réponse de l'éternel une offrande qu'on fait à l'éternel est une offrande absolue dont nous n'avons pas à déterminer la réponse et c'est une chose qu'on oublie souvent et qu'on oublie surtout quand on est trépilleux et qu'on aime Dieu et qu'on estime qu'on a droit à telle réponse or nous n'avons aucun droit d'en juger car c'est l'éternel seul qui sait et dans la suite de récits il y a aussi la clé du problème l'éternel s'adresse à Caïn et lui dit pourquoi as-tu un visage sombre et courroussé redresse-toi car sinon le péché se couchera devant ta porte il n'y a donc pas encore péché il n'y a donc pas encore erreur il y a seulement erreur dans la façon qu'a Caïn de répondre à l'attitude visible envers lui de l'éternel est-ce que vous sentez la nuance et je répète pour ceux qui ne le savent pas parce qu'ils ne m'ont pas encore entendu le mot péché en hébreu hatat en grec hamartia en latin pekatum est un terme équestre qui signifie le faux pas qui fait trébucher le cheval et l'empêche de remporter la victoire ainsi l'attitude sombre de Caïn mécontent de la réponse de l'éternel c'est le faux pas qui lui fait manquer sa victoire l'abandon à cette réponse de l'éternel qui sera ce que l'éternel veut ce que l'éternel sait et non pas ce que nous sommes nous estimons être en droit d'attendre de lui et c'est une erreur que nous commettons constamment nous estimons que nous avons fait de bons efforts que nous nous sommes bien conduits que nous avons fait tout ce qu'il fallait pour obtenir telle réponse et c'est une réponse tout à fait différente qui vient la catastrophe parfois oui la catastrophe qui quand elle vient de l'éternel n'est pas grave il s'agit seulement de se redresser de ne pas avoir un visage sombre et mécontent mais de bander nos énergies pour tenir bon dans la confiance dans la joie et dans l'amour je crois qu'ainsi on peut comprendre ces deux éléments si importants dans la vie pieuse l'abandon à la volonté du Père du Ciel et l'énergie bondée de notre amour de notre piété qui cherche Dieu qui a soif de Dieu ou soif tout simplement d'une connaissance supérieure de la vérité de l'absolu que notre attitude vis-à-vis des réponses de l'éternel soit celle de la soumission du courage de l'amour bonder ses énergies fournir l'effort opportun et puis dans les conséquences des actes des prières accepter les choses comme elles viennent sans se révolter haut dans les cieux et la force vers laquelle elles montent établissant la douceur un mot inattendu haut dans les cieux l'effort à faire est de monter l'effort à faire est une ascension haut dans les cieux et la force vers laquelle elles montent établissant la douceur voyez-vous quand on vous parle de Dieu quand on nous parle des textes sacrés la preuve que ceux qui nous en parlent sont dans le vrai c'est qu'il y a en eux une douceur qui ne vient pas des hommes dans le même sens que Jésus dit je vous donne ma paix je vous laisse ma paix je ne la donne pas comme le monde la donne je vous donne la paix je vous laisse ma paix je ne la donne pas comme les hommes la donnent la douceur la douceur qui naît dans le cœur quand Dieu y est présent et que la porte qui conduit à lui s'est ouverte en nous et l'image de la porte elle est dans l'apocalypse au troisième chapitre dans la lettre à la sixième église je connais tes heures parce que tu as gardé le souvenir de mon nom et que tu as peu de puissance je mettrai devant toi une porte ouverte que nul ne fermera et je ferai venir à toi tous afin qu'ils sachent que je t'ai aimé c'est exactement cela la lumière divine en nous nous conduit à cette douceur qui est une joie stable infinie et parfaite elle fait briller les mondes lumineux et elle est une vision de félicité elle fait couler en nous une joie une paix que désormais rien ne peut plus vraiment altérer par des illuminations célestes on perçoit qu'elle est une productrice de la vérité et en extase elle entre avec ses lumières variées dans les deux firmaments de l'aube quand elle s'approche rayonnante de toi ô Agni tu demandes et tu reçois la substance du délice par des illuminations célestes on perçoit qu'elle est une productrice de la vérité je vous parlais tout à l'heure de la sainteté qui est inséparable de la vision intérieure de la lumière divine je citerai ici sainte Thérèse d'Avila qui dit lorsque le Christ dit à ses disciples la paix soit avec vous cette paix il la crée en ses disciples cette paix devient vraie en nous lorsque l'intelligence intérieure que nous avons de la vie invisible de la vie de notre esprit de la vie de notre âme qui cherche Dieu est vraie elle produit en nous une sorte de fécondité spirituelle qui nous permet de découvrir de plus en plus la vérité comme vraiment une aube qui se lève en nous et qui produit effectivement la vérité les textes que nous lisons deviennent clairs la vie que nous vivons devient sereine et claire nous découvrons le véritable aspect des événements des êtres des souffrances comme des joies vous vous rappelez peut-être que lundi je vous ai lu dans mon livre le cantique de la vérité et à un moment donné il y était dit ceci j'ai recherché la vérité comme un malade recherche la santé et voici la vérité était le bien-être dans la maladie et dans la santé j'ai cherché la vérité comme un malade recherche la santé et voici la vérité et le bien-être dans la maladie et dans la santé la joie de la vérité qui se révèle qui se découvre quelles que soient les circonstances quel que soit notre état plus ou moins favorable apparemment et ceci qui est tellement important en extase elle entre avec ses lumières variées dans les deux firmaments je rappelle le mot de l'exode l'éternel disant nul ne peut me voir et vivre et je vous ai dit cela ne veut pas dire que quand le seigneur apparaît à un être mortel celui-ci tombe foudroyé cela veut dire que quand la conscience individuelle de l'homme devient capable de voir Dieu l'égo est déjà mort l'égo est déjà mort le moi individuel le petit moi de l'homme centré sur le corps et sur sa vie passagère ici bas a déjà péri il est déjà retourné en son commencement qui est Dieu et qui est tout elle entre en extase avec ses lumières variées dans les deux firmaments c'est à dire qu'elle pénètre à la fois le jour et la nuit le corps et l'âme toute la vie de sa lumière de ses lumières qui sont variées de l'aube quand elle s'approche rayonnante de toi ô Agni Agni c'est le Dieu de l'adoration parfaite c'est le forgeron des formes mais en même temps le Dieu de l'adoration parfaite il est en nous cette pensée qui est devenue compréhension puis connaissance spirituelle et finalement ce qui est le sommet de la connaissance l'adoration car l'adoration est le sommet de la connaissance celui qui est capable d'adorer celui qui est capable de contempler intérieurement arrive au sommet de l'intelligence au sommet de la connaissance il arrive à ce moment justement où l'aube s'approche rayonnante de lui et alors notre conscience qui est devenue adoration demande et reçoit la substance du délice c'est-à-dire la connaissance qui la comble nous avons besoin d'être comblés que la connaissance que nous recevons soit totale et ne laissons-nous plus aucun doute et voici encore un passage que nous pouvons mettre en parallèle avec un mot de l'Apocalypse au chapitre 2 verset 17 l'Apocalypse dit à celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée c'est-à-dire de la nourriture spirituelle je viendrai rayonnant et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom que nul ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit la révélation du nom de Dieu qui est le nom nouveau que nul ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit qui le reçoit qui le reçoit dans cette fusion où comme Jésus le dit moi et le Père nous sommes un ce à quoi nous sommes tous promis introduisant ces impulsions dans le fondement de la vérité dans le fondement des aubes leur Seigneur pénètre la vastitude des firmaments immense la sagesse de Varouna de Mitra comme dans une heureuse clarté ordonne en multitude la lumière il faut que je vous explique qui est le Dieu Varouna et qui est le Dieu Mitra qui interviennent ici Varouna est le Seigneur des mille demeures du ciel le Seigneur de l'immensité et là encore nous retrouvons Jésus qui dit il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père si cela n'était pas je vous l'aurais dit il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père si cela n'était pas je vous l'aurais dit Varouna est le Seigneur de l'immensité de cette immensité qui est en nous car le macrocosme est dans le microcosme et la pensée et la conscience de l'homme peuvent embrasser l'immensité des cieux de la lumière jusqu'au fondement de la vérité jusqu'au fondement des aubes c'est-à-dire l'origine même de notre vie dans l'éternité immense la sagesse de Varouna et de Mitra la loi la loi de l'existence créée la loi divine de l'existence créée comme dans une heureuse clarté ordonne en multitude la lumière le monde et Dieu sont devenus un le monde et Dieu sont devenus un or cet instant cette éternité où à l'exemple du Christ l'homme lui-même peut dire moi et le Père nous sommes un et la promesse qui nous est faite à tous et à chacun simplement il faut bander nos énergies dans cette direction et nous abandonner à la réponse qui de temps en temps descend sur nous dans la toute sagesse du Seigneur de l'immensité de sa loi qui ne se trompe jamais je vous relis encore la dernière strophe qui est belle introduisant ses impulsions dans le fondement de la vérité dans le fondement des aubes c'est-à-dire de tous les commencements de la vie en nous et autour de nous le Seigneur pénètre la vastitude d'effirmement immense la sagesse de Varouna de Mitra comme dans une harmonieuse clarté ordonne en multitude la lumière le monde et Dieu sont un voici encore pour terminer deux poèmes tirés des sentiers de l'âme dispose ton cœur à la retraite ne fuis pas le monde mais au milieu de ses vastitudes retiens ton souffle offre ta pensée au jour qui descend sur elle de partout secret et radieux immobile recueille-toi enferme dans ton âme le trésor de sa piété n'attends rien d'autre que la réponse qui va fondre sur toi et te saisir tu ne peux savoir d'où elle vient mais tu connaîtras en elle toute chose avec une grande douceur soumets-toi soumets ton corps ta vie tes gestes soumets ta faim au Seigneur qui sait tout sois son enfant sois son ami lève la tête et réponds-lui gaiement s'il t'appelle un jour par ton nom ouvre ton cœur et contemple sa face contemple et sois ce visage de paix qui voit Dieu pour l'instant à genoux avec patience reste sans bouger fixe ta vie au chapelet de ta prière jour après jour fidèlement n'attends rien d'autre que la force qui pour toi la répète inlassablement de l'aube à la nuit qui la reprend dans l'obscurité un jour elle éclatera d'elle-même ta prière elle se brisera dans un étincellement de beauté et ton cœur enivré s'écoulera dans sa lumière jusque à l'infinie bleuté ne songe pas alors qu'elle fut la dernière la plus pure dis-toi que chaque aurore est la première de tant d'autres pour l'âme qui contient l'éternité Seigneur ta lumière m'a délivré et mes pas en l'allégresse des ailes heureuses tu as mis dans mon cœur ton amour tu as mis dans mes yeux ta clarté tu as mis sur mon front ta noblesse et mes hanches ont acquis ta démarche dans le sol que je foule passe un frisson bienheureux Dieu tu es Dieu et j'ai cessé d'être cette forme qui erre si menue sous le ciel plein de tes étoiles était-ce moi ces pieds fragiles ont creusé le sable qui en est resté façonné Seigneur c'est toi qui as décrit son parcours là-bas avec le feu de ta tendresse tu as visité les hommes avec elle elle n'est plus cette forme blanche que le souvenir de ton voyage inévitable parmi eux efface-la d'un geste de ta main très doux laisse-la retomber que nul ne s'en souvienne sa robe a été la poussière de ta flamme sa bouche a été le sourire de ta puissance son corps a été le don de ton amour ses pas ont été très simplement l'obéissance ils se sont arrêtés là-bas près de la grotte où ils furent ensevelis déjà les pèlerins accourent de partout pour baiser dans le sable les traces que le temps ne peut annuler Seigneur il reste un peu de ta lumière au cœur de notre nuit que ta main la dispense et que l'âme l'étreigne fugitive qui nous revient sur d'autres ailes à chaque aurore le silence est tombé sur nous comme un bonheur nous sommes deux le maître et l'enfant qui s'appliquent à ses pieds nos regards ne sont qu'un la grande paix qui nous unit dessine le parcours de Dieu le silence est tombé sur nous comme un bonheur nous sommes deux le maître et l'enfant qui s'appliquent à ses pieds nos regards ne sont qu'un la grande paix qui nous unit dessine le parcours de Dieu et maintenant nous allons nous recueillir ensemble quelques instants à ses pieds Merci. Heureux les mendiants de l'Esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les bons, car ils hériteront la terre. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur. Heureux les mots. Heureux les mots. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sous-titrage MFP. 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 ... 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